bonjour bienvenue dans la petite guidance du moment allez on y va on commence avec l'oracle sacré c'est parti j'ai mis ensemble les figures géomantiques et l'ensemble de l'oracle si tu veux te procurer l'oracle tu vas sur sacré-féminin.com tu peux te le procurer et recevoir ce mois de septembre fin septembre mois d'octobre alors ici les questions d'aide les questions vraiment de de se faire quand de faire confiance à la vie si jamais tu as un projet quelque chose qui te tient à coeur en ce moment eh bien c'est le moment c'est le moment d'y croire tu n'es pas toute seule tu n'es pas tout seul c'est vraiment le moment d'y croire tu vas recevoir de l'aide des messages regarde les petits signes de la vie parce qu'il est fort probable que que la vie te montre un petit peu un peu beaucoup même la route à suivre par des petits signes qui peuvent être extérieurs ou qui peuvent être vraiment intérieurs écoute aussi les sensations que tu peux ressentir d'expansion de contraction dans ton corps comment tu te sens ainsi que les mots qui peuvent venir ou les phrases quelque chose qui te traverse sans que tu les réfléchis avant peut y avoir des images aussi des visuels qui te viennent en tête voilà ça peut être très furtif donc ça demande ça demande de faire attention voilà et aussi à ta première idée fait attention à la première idée ou la première sensation qui vient sur une sur un questionnement sur une situation parce que là on te on inspire on te souffle des idées des solutions ça peut être oui aussi une aide à la décision aussi c'est tout à fait possible à les aides c'est tout ça et et bien plus encore d'ailleurs on va continuer à voir ce qui est de quoi il s'agit si on a autre chose je te montre un petit peu voilà tu vois ça peut être tes guides aussi qui te font un petit coucou si voilà si toi la question des guides te parle plus moi ce sera plus la question de la vie de la vie qui me parle voilà et qui me montre le chemin ça peut être ton ange gardien aussi à chacun en fonction de ses croyances et et ton âme c'est la vie mon âme aussi mon moi supérieur que voilà que j'appelle que j'appelle mon guide peut être ta famille d'âmes aussi voilà donc là il ya une aide face peut-être à une situation de trahison ou de vol alors la trahison ça peut être vraiment différents domaines d'indiffé fin oui dans différents domaines mais ça peut être de manière différente c'est à dire qu'on peut aussi se sentir trahi ici par exemple il ya une blessure de trahison qui est importante il ya quelque chose qui peut venir la réveiller la trahison c'est aussi quelque chose de très subjectif en fonction de son histoire personnelle également et ben voilà il ya il ya une aide ici j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de si négatif en soi ça peut demander à regarder aussi aller voir cette blessure aussi également voilà donc se sentir trahi et une notion de repli aussi quelque chose qui qui emmène des conflits des disputes alors moi j'ai envie de te dire je vais les mettre pendant que j'avais envie de me les mettre comme ça on a quelque chose ici voilà puisqu'elle est venu en premier j'ai envie de la mettre au centre je vois tu fais comme tu veux comme tu le sens tu places des cartes comme tu en as envie voilà j'ai envie vraiment de la mettre au centre cette carte parce que elle est venu en premier et en fait tu as une aide c'est ce que je te disais face à ce qui peut être compliqué il ya des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à ce qui est vécu donc on voit que peut-être par le passé une situation de trahison ou de vol engendre des lignes en jantre à engendrer des des disputes et des conflits par la suite on te dit que si tu t'écoutes reviens au centre aussi ça nous parle de ça revient au centre écoute voilà écoute ton intuition écoute ton âme elle te souffle quelque chose pour en sortir voilà une personne qui est vraiment voilà qui tourne le dos qui en repli sur soi en défaut ça peut être bien justement venir non pas en repli sur soi mais en introspection voilà j'allais bien dans l'intériorité en introspection voilà donc les aides ont apporté quelque chose de fécond ça peut être une aide à la fécondité aussi en même temps voilà voilà donc ici trahison vol oui il ya pu y avoir des adversaires mais on veut ce que j'aime bien dire c'est qu'elle est ceinture noire et notion de rapidité ici tu vois petit que un deuil à harry potter si tu connais harry potter tu sais que ce petit objet va très très vite et très rapide en karaté ca ceinture noire aussi à des gestes très rapide très précis une notion de précision aussi donc pour moi là voilà ce qui était difficile ne va pas durer évacue alors cette pierre là c'est la cornaline elle peut beaucoup pédé dans différentes situations notamment au niveau de la fécondité aussi donc elle est là ouais conflit dispute tu vois c'est assez intéressant par dessus on met rubeus qui nous parle aussi donc le guerre violence et tout ce qui est en réaction donc des des réactions vive quelque chose d'assez vif qui peut être assez agressif aussi on l'a sur conflit dispute alors on a quelque chose qui est beaucoup relié du coup au chakra racine chakra racine il t'emmène à te relier à justement à tes racines à ce besoin aussi d'introspection et d'ancrage à cette notion d'ancrage aussi revenir aux sources et c'est quand il ya beaucoup plus que ça parce que bon on a la fécondité on a l'appareil génital féminin peut être relié aux règles aussi à cette notion de purification de renouveau d'un nouveau cycle aussi en tout cas il ya cette victoire là pour aller vers quelque chose d'autant peut-être aussi que ça t'annonce entre avec rubeus ici donc des notions de renaissance aussi parce qu'on a mars avril rien des fois faut pouvoir il ya voilà s'affirmer se positionner faire face à un faire face à l'adversité et on te dit qu'il ya quelque chose de fécond voilà pour réaliser ou voilà ou même avoir l'appel à tranquillité des fois faut faire face alors pas forcément dans la violence mais des fois face à quelque chose de plus agressif et bien va falloir aussi ce voilà s'affirmer avec beaucoup de en étant posé parce que l'ancrage aussi je te parlais la couleur rouge qui est relié au chakra racine premier centre énergétique qui situe dans le périnée d'ailleurs il ya vraiment cette notion voilà de positionnement sans créer c'est aussi se positionner voilà alors c'est intéressant puisqu'on a désir attente alors ça peut être un projet oui un projet de bébé oui mais un projet un nouveau projet c'est pas des fois on dit on a un nouveau bébé c'est une entreprise par exemple ou c'est c'est un projet associatif ou alors un projet de voyage quelque chose comme ça tu vois là il ya quelque chose qui est attendu voilà en tout cas il ya cette notion de se positionner de savoir ce qui est important ce que tu veux et de d'entretenir ton désir on est toujours sur cette colonne si tu veux ou là tu as les aides tu vois on l'a tuer et par rapport à un projet ce moment parce que j'en parlais dès le départ cette notion vraiment d'aide allez je continue j'ai tout qui bouge avec l'oracle sacré tu peux vraiment avoir le but était vraiment de laisser qu'au libre cours à l'intuition et l'imagination pour faire ses propres interprétations tu reçois un pdf d'interprétation des cartes avec aussi une petite aide au tirage cependant le but est vraiment que tu le fasses tiens il est neutre quand tu le reçoit il a ses énergies très douce très épuré aussi cependant il est vraiment là pour que tu le fasses tiens qu'il fasse corps avec toi tant que vraiment voilà il devienne ton compagnon de route et que tu tu sois libre dans l'interprétation des cartes malgré la petite aide que tu peux recevoir quand je t'envoie ton colis avec le pdf d'interprétation voilà ici on nous parle de l'été ça me parle là alors peut-être qu'il a été question de voilà cet été oui de de combat de faire face à l'adversité en même temps ça a été fait qu'on ça a dû l'été a aidé à peut-être à épure à purifier un chakra hop ici racine on à l'appareil génital la femme le rouge le sens cette notion de de purification pour aller vers un voilà la fin d'un cycle et le début d'un autre vers la réalisation d'un projet qui peut peut-être être en attente on a quelque chose de fécond dans ce projet qui peut voir le jour si tu y crois avec la féculité qui est derrière quel que soit ton projet quel que soit le domaine du projet bien évidemment allez dernière carte avec l'oracle sacré je te montre voilà un petit peu comment tu peux bah tu vois la fin d'un cycle comment tu peux l'interpréter voilà la fin d'un cycle voilà et le début d'un autre il y a l'attente il ya quelque chose qui vient cette carte est la carte oui de la mort de la fin mais c'est bien c'est le passé qui prend fin hein voilà on va recouvrir et je voulais recouvrir juste la carte négative ici tu vois donc on va bien vers la santé le bien-être voilà cette notion de se sentir bien avec un projet qui peut vraiment être porteur par la suite alors je sais pas le voilà quel est ce projet il peut très bien prendre voilà prendre corps ou commencer ou se réaliser et bien regarde là on avait le printemps tu te souviens avec mars avril voilà mars avril ici tu vois avec rubeus c'est vraiment le printemps prochain et regarde elle te fait pas penser au printemps cette petite carte là voilà donc il ya peut-être tout un processus de gestation cet hiver qui peut être un peu secouant il faudra certainement se positionner tout en se souvenant que le bien-être va revenir et qu'il est important de mettre fin à ce qui ne te sert plus voilà je vais continuer avec les portes de l'intuition de vanessa mixaré ça c'est la première édition plus de dix ans maintenant mais voilà la transmutation c'est parfait d'ailleurs on avait un papillon là voilà plus le papillon de nuit tu vois d'ailleurs le papillon nuit cherche vraiment la lumière c'est intéressant tu laisses la nuit quand la nuit est tombée la lumière allumée tu vas avoir plein de papillons lui qui entre chez toi il cherche la lumière cette notion là trouver la lumière et bien je te parlais voilà de purification de transformation de changement de cycle voilà la transmutation la traversée du désert c'est assez intéressant parce que là il est tout petit mais son nombre est grande il ya le joyau là qui est ici qui est sûre sur son nombre là nous avons tous un joyau cousu dans la doublure de notre manteau et nous faisons nous marchons sur notre chemin de vie sans le savoir et bien le joyau c'est le guérisseur intérieur ici cette carte elle te dit que c'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur et je vais tenir ce que vanessa miks zarek nous dit sur la question parce que ces textes sont magnifiques l'illustration ici que j'aime beaucoup avec ce personnage dans le désert et de brigitte barberan alors je vais te trouver la transmutation qui est vraiment une carte magnifique et te lire le texte parce qu'en plus il ya une petite petite aide aussi donc on te dit que ton guérisseur on te parlait ton guérisseur intérieur il a pour mission ton bien-être physique et émotionnel et c'est intéressant parce que nous avons senté bien-être juste à côté ici on te dit de vrai avec lui et de ne rien faire qui puisse te nuire d'une manière ou d'une autre alors on te dit vous avez traversé vous traverser des moments émotionnels difficiles dès que votre corps tombe malade c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie c'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité ce désaccord intérieur c'est souvent d'alignement pensé par l'action ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre celle de vous soigner de vous ramener à la santé il s'agit de votre pulsion de vie de votre pouvoir curatif de votre instinct de conservation et j'ai envie de le transposer sur le fait que quand il ya quelque chose qui est important pour toi que tu as envie de réaliser si tu penses ne pas être capable de le réaliser alors tu ne le réaliseras pas mais si tu penses être capable de le réaliser voilà que tu que soit quelque chose de nouveau ou pas et si c'est quelque chose de nouveau dis toi que c'est possible alors tu le réaliseras action pour transformer les choses déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez vous ce qu'elle a à dire par exemple la gorge symbolise la communication que n'avez-vous pas dit ou qu'avez vous du mal à avaler vos pieds ou vos jambes c'est ce qui va nous intéresser ici puisqu'il était beaucoup question du chakra racine attire votre attention sur la direction que vous prenez ainsi t'as mal aux genoux ou aux chevilles posez vous les vraies questions ou aux hanches d'ailleurs la conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie il y a toujours cette notion d'équilibrant qui est recherché par la vie et par le corps physique c'est l'homéostasie à l'intérieur du corps physique pour développer votre intuition donc ça m'exerce mais voilà plusieurs étapes cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de coeur l'empathie est une extension de l'intuition mettez vous à la place d'une autre personne pour ressentir voir comme elle cela va élargir votre champ de perception et voilà cette notion d'écouter ses ressentis on l'a puisque on a au centre l'aide tu vois ici l'aide les guides donc j'espère que ça t'aidera je vais mettre ça de côté je sais pas ça veut pas tenir aujourd'hui et je vais terminer avec une petite carte la dernière ben voilà il est question avec le grand jeu de mademoiselle le normand ici il est vraiment question voilà de encore une fois d'adversité mais d'avoir la victoire sur cette adversité un hercule il est face à l'hydre de l'airne le voilà ici là ce dragon à plusieurs têtes en même temps il s'est piqué par une écrevisse envoyée par la ds era qui est aussi june et donc il est il se fait attaquer de toutes parts il est contre vents et marées mais cette on te donne ici la force 1 mais c'est aussi le courage et il aura la victoire hercule d'ailleurs il va il va tuer l'hydre de l'airne le sang de l'hydre de l'airne est empoisonné il va l'utiliser justement dans ses différents combats il va tremper ses flèches dans le sang empoisonné de l'hydre de l'airne et il y a chiron qui va recevoir malencontreusement le centaure chiron qui est relié au sagittaire qui recevra une une flèche justement en plein coeur qui voilà tiré dans les combats d'hercule mais qui ne lui était pas destiné et c'est intéressant parce que dans le grand jeune mademoiselle le normand les cartes se suivent et racontent toute une histoire là c'est une question beaucoup de la mythologie grecque et ce jeu est passionnant pour ça si tu t'y intérêts j'ai créé une formation sur le grand jeune mademoiselle le normand simplement pour t'y initier et je te donne toutes mes petites astuces mes conseils qui m'ont été transmis il y a plus de 20 ans et comment j'ai petit à petit pris en main ce jeu et réussi à l'interpréter surtout faire toutes les tous les tous les liens toutes les reliances entre les différentes cartes donc ici ça nous parle de difficultés on l'a vu tout à l'heure et que l'oracle sacré des obstacles qui sont partout en fait il peut y avoir des adversaires dans le secteur professionnel notamment mais en fait tu as la capacité de faire face à tout ça on peut voir des on l'a vu des situations conflictuelles avec l'oracle sacré et donc il est question ici c'est vraiment la carte de l'énergie de la volonté toujours relié au chakra racine d'ailleurs il est question en fait pour toi de venir vraiment d'avoir la victoire de venir à bout des obstacles des difficultés qui sont sur ton chemin on te dit que tu en se ressortira vainqueur de toute façon et c'est sûr que ça peut être une période de turbulence aurait pu y avoir une période de turbulence cet été parce que cette carte elle est reliée au cancer qui est juin juillet c'est voilà c'est possé c'est tout à fait possible donc ne t'inquiète pas si tu vis un moment qui qui chamboule qui qui est qui est un vrai challenge qui qui je sais pas si on peut dire ça qui te chahute et bien ça va passer et tu auras la victoire crois en toi c'est une période de trouble dans ta vie mais elle va tu vas pouvoir tenir bon donc attention à bien préserver si un partenaire sa vie affective en le tenant à l'écart voilà et donc ça peut être aussi comme on a des trèfles je parlais du professionnel donc forcément du matériel de l'aspect financier il ya une notion aussi de réalisation d'aboutissement qui va concerner le confort et le bien-être on l'a vu tout à l'heure avec la carte santé bien-être voilà on dit qu'il ya une amélioration qui qui va arriver voilà qui va permettre de se sentir bien on l'a vu d'instaurer un climat de sécurité donc ça valait la peine quelque part de voilà de se battre de d'y mettre toute son énergie je préfère dire ça d'ailleurs on va parler de forme physique il sera question de la retrouver ou alors justement on avait santé bien-être de prendre soin de soi de savoir se ménager en en apprenant à canaliser son énergie aussi à l'utiliser à bon escient voilà en tout cas il est question voilà de effectivement deux choses qui peuvent être difficiles compliquées tant sur le plan sentimental que professionnel non on dit de pas trop s'inquiéter qui à des périodes comme ça et que en fait tu 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 sauras vraiment observer et faire face à l'adversité d'ailleurs on t'amène beaucoup à observer ce qui se passe pour pour en découvrir les points faibles et réussir à anticiper ou à agir l'observation est toujours toujours bonne permettre des actions juste aussi voilà donc ça peut une période difficile où tu te sens on te dit fragile et vulnérable mais ce n'est qu'en apparence parce que l'énergie la force le courage la perspicacité mais aussi cette observation cette capacité d'analyse sont là et vont te permettre de faire face à toutes les situations les plus subtiles les plus complexes on te dit vraiment de garder confiance d'être droite voilà comme ceux ici pour aller voilà on te dit d'ailleurs que le chemin le plus court c'est la ligne droite 1 pour aller d'un point à un autre voilà lui ça va ça va être ça voilà parfois c'est ça il ya des fois il faut des nuances il ya d'autres moments mais il faut aller tout droit il ya cette notion d'ancrage donc de garder contact avec la réalité avec ses obligations de prendre ses responsabilités voilà il ya cette notion là mais en même temps aussi de savoir mettre de la légèreté de la poésie au quotidien et on va t'inviter vraiment à te faire du bien à voir le beau la poésie dans le quotidien d'avoir des moments de contemplation des moments aussi peut-être pas il est peut-être pas peut-être pas mais d'utiliser la couleur qui peut être ou de mettre de la couleur dans ta vie il ya quelque chose comme ça avec la couleur voilà donc ne t'inquiète pas si tu vis une période un peu difficile elle ne va pas durer ça va aller aimer de la couleur dans ta vie voilà c'est la traversée du désert tu as un joyau ici ne l'oublie pas et il il diffuse sa lumière dans toutes les directions ce diamant voilà intérieur et par toi merci à toi merci pour ton écoute et on se retrouve très vite dans une nouvelle guidance et dans tous les cas une fois par semaine ça c'est sûr merci à toi merci pour ton écoute merci pour ton écoute